Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous présenter Tunic en accompagnement du test qui compte sur le site. On va commencer une nouvelle partie et on va faire un petit quart d'heure de découverte du jeu. Donc voici le monde de Tunic, un monde qu'on met dans le test, qui est tout mignon, tout joli, et on incarne ce petit renard qui se réveille après une sieste sur la plage, en tout cas il se réveille sur une plage dans ce monde un peu inconnu, et il part à l'aventure. Alors les contrôles se font traditionnellement à la manette, l'objet est aussi jouable au clavier, pour ceux qui préfèrent. On peut constater en bas à gauche au niveau de l'interface deux barres, la barre rose qui représente notre vie, et la barre verte qui représente l'endurance, qui diminue quand on fait des roulades, par exemple, pour esquiver. Une petite grotte, un petit corps, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Et donc là on peut remarquer l'une des choses qui font les caractéristiques du jeu, c'est son côté un peu mystérieux, avec cet alphabet qui apparaît très régulièrement pour beaucoup de choses, et qui a l'air d'une grille à vouloir dire. On peut passer dans le petit menu, pour pouvoir équiper, donc on voit qu'il y a quelques détails sur les autres choses, et on voit qu'on peut équiper sur les touches XY de la manette, le bâton, pour désormais avoir un petit bâton. Donc sur le début, il y a vraiment un petit air, Legend of Zelda, encore plus quand on voit qu'on casse les peaux chez les gens. Quand on interagit avec les objets, c'est la même chose, ce petit langage un peu étrange. Le jeu nous apprend assez vite qu'on peut loquer les ennemis. de récupérer des petits diamants qui font office d'argent dans le jeu. Alors les premiers combats sont très très simples, ça se corse sur la suite du jeu bien entendu. On continue de se balader. Alors ici, c'est ce qui fait un peu office de points de sauvegarde, de points de... de recharge surtout. Quand on a pris, on se repose. Quand on se repose, on récupère toute notre vie, pour l'endurance qu'elles sont remontées petit à petit. Mais surtout, les monstres qu'on a éliminés sont revenus. On a trouvé une clé. Il y a un peu plus grand dans le monde aussi, où il y a ces petits télescopes qui permettent d'avoir une vue plus grande sur une partie du monde. On a trouvé une clé. Il y avait une porte fermée plus bas. Il doit y avoir une relation entre les deux. Et voici l'opinion qui fait un peu le sel du jeu. Et on va récupérer ces petits carrés blancs. En fait, ce sont des pages du mode d'emploi. Et donc, on commence avec ce mode d'emploi où on a deux pages disant le début de notre aventure et ce qu'on doit faire. On voit que tout a été traduit en français aussi. Il y a deux trucs qui déroulent de temps en temps, mais pas grand chose. Ce sont aussi en temps de corriger dans un patch prochainement. Donc voilà, si on voit que le début de notre aventure, il faudra aller sonner la cloche de l'Est et la cloche de l'Ouest. On va suivre le chemin qu'on a ouvert. Alors, à peu près vide. Au début du jeu, c'est vraiment très électrique, très simple. On voit que la forêt se trouve par là, ça tombe bien. C'est là qu'on a laissé une cloche. On retrouve notre page du manuel. Voilà, et ici on voit que c'est une page qui nous explique les commandes, celles que je connais déjà un peu et certaines qu'on découvrira plus tard. Voilà, on voit le bouclier, on voit une potion. Voilà, ici on voit, on nous apprend que la touche A nous permet d'esquiver, mais aussi, quand on la maintient, de faire des petits sprints. C'est ce que vous voyez faire depuis tout à l'heure. Bon, pas vraiment besoin de sauver de toute notre vie. C'est parti ! C'est une base du début du jeu. Jusqu'à là, rien de très très compliqué. Bon, on s'en prépare juste pour des petits égales pour longtemps. Un petit tableau avec une petite épée, on se dit que ça pourrait être intéressant. Ah, une page du manuel. Qui nous apprend que la gâchette de gauche nous permet de verrouiller la cible et de tourner autour. Et qu'on est invincible pendant le début de notre boulade. Il y a de la petite fumée. C'est pas assez vite pour le dernier coup. Hop. Souvent les monstres de base il suffit d'une petite esquive. Et derrière, le job est faible. Et là... Est-ce que je déménule bêtement selon l'enregistrement ? Bien entendu. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. Ici, on a un petit halorou qui pignote sur le côté. Mes puzzles assez simples. Vous ouvrez une porte, ça devrait aller. Et là, au niveau de la pompe du héros, on trouve une épée. Et là, quand même Serge du bâton, on peut l'équiper. Et là, on a une épée. Et grâce à l'épée, on peut faire un peu de nettoyage. Donc là, on fait comme Link et on fait un peu de jardinage. Et donc le chemin qu'il nous était coupé tout à l'heure, va maintenant être ouvert. Nous, on peut passer. On est plus génial. Hop, le petit point de sauvegarde. Principalement pour récupérer de la vie. La sauvegarde s'ouvre aussi à chaque fois qu'on change, quand on rentre dans un niveau, quand on rentre sur un nouveau... Pour un nouveau morceau de niveau. On constate que l'épée fait quand même plus de dégâts que le bateau tout à l'heure. Et une des choses qu'il va falloir découvrir avec le jeu, c'est les moments où sa vue nous cache volontairement des choses, que le fait ici, on le devine un peu, qu'il y a un passage là-derrière, pour aller attaquer. Allez. Une autre question ici au dessus. Celui-là sont boucliers, on va quand même éviter. Hop. On va récupérer de la vie innovable. Continuer le début de notre aventure. Voilà. Des bombes, donc de nouveau. On ressemble un petit peu à du Zelda avec tout ça. Voilà. Et nous, quand on parle de choses cachées, si on va ici derrière, on se doute qu'il doit y voir quelque chose. En effet, il y a un chemin vers un petit coffre caché. Il faut pas trop faire traîner, vu que je sais où il faut aller. On va directement aller là où il faut aller. Hop. Hop. la technique d'éviter les monstres, ça brûle toujours aussi. Tout à l'heure, il fallait deux, trois coups de bâton. Là, maintenant, on a un petit coup d'épée, ils sont partout. Et donc, la potion qu'on récupère, qu'on peut utiliser pour... Pour se soigner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, si on voit que je manque de vie. Si je boine ma potion, j'aurais pu perdre un peu de vie. C'est parti. C'est parti. Donc, on va àérer la partie. Oui, c'est parti. Il y a là. Il y a à très bien. Il y a même pas de vie du coup d'été. Il y a des minaine. Il y a la délée. Il n'a pas perdu. Le y a la délée. Il y a la délée. Un petit coup d'été. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Il y a deux, les petits mécanismes pour ouvrir la porte il a un autre jeu que le jeu fait régulièrement c'est nous offrir des raccourcis pour ensuite pouvoir repartir plus facilement ou revenir plus facilement à ce endroit là si on a le choix d'y revenir plus tard alors ça n'a pas l'air mais c'est le premier boss copier l'imbécile ça va moins bien et donc parfois on meurt dans ce cas là on revient au dernier petit flot de camp qu'on a activé sauf là la première fois on a une petite cinématique comme ça vous l'avez aussi on voit cette renarde qui a une espèce de but très triste et qui me renvoie au dernier hôtel on a activé cette séquence n'apparaît que la toute première fois hop le petit raccourci qui t'emmène de revenir tout de suite au boss et on voit qu'on a laissé notre hand sur place et que quand on la récupère elle fait des dégâts et on récupère un peu d'arrêt ça c'est stupide par contre oh oh qu'est-ce que c'est mal joué tout ça hop un petit coup de pression alors quand on est fatigué et qu'il y a des petites gouttes comme ça qui apparaissent autour c'est à dire qu'on ne peut plus réellement esquiver et ça veut aussi dire que les dégâts sont presque doublés personnellement donc voilà il faut faire gaffe de ne pas faire des roulades à ton bout de champ et quand on a l'habitude d'avoir plus d'endurance comme à la fin du jeu on oublie qu'on est au début du jeu et que donc on en a moins oh un d'offres et donc oui il y a une chose qui peut nous arriver on peut prendre feu le jeu nous offre une seconde potion donc une seconde manière de nous soigner et le jeu déjà par lui-même nous apprend un petit peu que voilà il faut bien faire attention aux angles de caméra pour savoir par où il faut partir on va pas récupérer un peu d'argent au passage et on arrive au niveau du premier clocher on dit que pour sonner il faut le frapper et voilà on a rempli sur compte sur notre patimètre d'emploi regarde bah on est passé par la forêt de l'Est la tourne du héros et le capitaine de la garde on a sonné la cloche de l'Est et on a fini la première partie du début de notre aventure je vais m'arrêter là au niveau de la vidéo j'espère que la présentation vous a plu et que vous a donné envie de découvrir un peu plus du jeu rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo qu'on soit directement ici sur la chaîne Youtube ou soit en live dès possible et tout le monde dans la habitude oneoffmec.be pour retrouver les dernières critiques et les derniers articles que j'ai écrits allez, bonne journée tout le monde, au revoir et tout le monde, au revoir